... Ça aurait pu être Johnny qui me cherchait. Alidé, vous connaissez ? Le chanteur. Ah, vous le connaissez, c'est obligé. Il y a 15 ans, il s'est pillé dans le coin à Ferrari. C'était la nuit. Ça s'est juste trouvé que moi, j'étais propriétaire volontaire. Il était sur l'hôtel, lui, les bras en croix. Moi, je ne l'ai même pas reconnu. Mais lui, il est sorti du commun. Et je suis le premier qui l'a vu. Après, il m'a expliqué que c'est là qu'il avait compris qu'il n'était pas mort. Il m'a dit, toi, mon pote, c'est pour la vie. Depuis, il s'arrête toujours quand il a tourné. C'est souvent à cette époque. Au radar, il vient avec Helico. Il m'apporte toujours à gueule-t-on. C'est souvent du poisson. Moi, je n'aime pas le poisson, mais je n'ose pas lui dire. T'as dit ? Oui. T'as vu ça ? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit, il est 9h, c'est ça ? C'est ça qui est important ? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire. Pas que c'est l'horreur d'aller dormir. Il remarque une fois, le monsieur-là, il était écouché vers minuit et 10h. Pourtant, j'étais fatigué. Je passerai des jours, des nuits, des mois, s'il me le faut. Ah non, je tue une bordel de merde. Ah, tu me rends taille. Tu m'en rends. Ah, je suis fou. Ah, proche de Dieu. Ah, ton cul, ton cul. C'est mon génie. Tu vois, il y avait la graine, le terreau favori, puis après, il y avait tout. Je me suis dit, ben ouais, pourquoi je ne ferais pas un truc, moi ? Ah ouais. Je n'ai pas obligé de le mettre dans le disque, mais... Mais par contre, je crois que c'est Jacques qui était le gros déclencheur. Pas que pour moi, pour Piala. Je crois qu'il n'y aurait pas eu Rosier, il n'y aurait pas eu Piala. Ou il aurait fait un truc, il serait arrêté. Jacques a donné l'envie à tout le monde de faire. On se dit, mais lui, il est là. Il est passionné par ces trucs. Il est humble complètement. Il est sans aucune envie sur quoi que ce soit. Tout ce qu'il voudrait savoir, c'est si... Il ne pourrait pas... Tout ce qu'il veut, c'est tourner un peu. Et par contre, il s'effondre en route, Jacques. À cause du problème de... À Cannes, à l'époque, avant moi, il y avait vraiment Godard Rosier. Godard Radio Philippine, je ne sais pas quoi, à bout de s'ouvre. Et puis après, il y a Godard qui a fait sa route à lui. La nouvelle vague. Et puis Jacques a disparu dans la nouvelle vague, sans le faire exprès. Mais Godard, qui est une machine de guerre, dans sa façon de fonctionner, certainement. Dans son rapport aux gens. Rosier est épicurien. Godard ne peut pas arrêter un tournage pour aller manger un poisson au bord du Léman. Et il trouvait que c'est une journée formidable, Godard. Il n'en a rien à foutre. Il habite au bord du lac. Je ne sais même pas s'il a vu le lac depuis 25 ans. Ça n'intéresse pas. Donc ça se respecte tout ça. C'est des niveaux très différents. Je crois que Rosier, il a un truc comme moi. Et plus j'en parle, plus je me perçois. Il a un truc d'épicurien, de jouisseur. D'être capable d'arrêter tout pour aller voir le coucher de soleil à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. De manger 4 moules frites avec je ne sais pas quoi. Il a un truc de comme ça. Alors nous sommes en terrasse du Loco-Loca à Rennes. En compagnie de Jean-François Stévenin. Alors on est très content de l'avoir pour entretien. Alors juste pour faire une brève présentation. Alors Stévenin, on vous a quand même pas mal rabâché les oreilles avec son cinéma depuis pas mal de temps. Moi je voulais juste pour introduire un peu, raconter ma rencontre avec ton cinéma. Jean-François déjà bonjour. Salut. Ça s'était passé en fait il y a vraiment une quinzaine d'années à l'université de Rennes 2. Où un professeur, Gilles Moellic, avait organisé une sorte de cycle de tous tes films il me semble. Et moi à cette époque là, c'était peu après ce que j'ai envie d'appeler ma révolution copernicienne de ma cinéphilie. Elle a découvert des films de Piala en fait. D'accord. Où moi ça m'avait fait ré-envisager tout mon rapport au cinéma et à ma cinéphilie. En sachant que j'avais une cinéphilie vraiment très américaine et très portée sur le genre vraiment. Et la découverte des films de Piala en fait m'avait vraiment complètement risetté mon regard vraiment. Dans le sens où tous les films après me paraissaient complètement faux. Alors moi après Piala en fait j'avais un peu exploré les territoires de Cassavetes. Et au fil de mes lectures, j'avais appris qu'il y avait les films d'un Jean-François Stévenin, que je te connaissais évidemment en tant qu'acteur, qui était un peu sur ce territoire là, dans cette veine un peu Piala, Cassavetes et Rosier que je ne connaissais pas encore. Et moi ça m'a, j'ai le souvenir de la projection de Mishka, donc on passe ce soir à Larvore au moment où on enregistre cette émission. Mishka, j'étais ressorti avec vraiment une furieuse envie de vivre. Et c'était vraiment ce cinéma en particulier justement qui ne fait pas vraiment de frontières entre la vie et le cinéma. Ça ce qui était bien, tu vois, je rebondis là-dessus tout de suite, c'est Frédéric Bonneau, quand il était aux Inoccupies, maintenant que c'est le patron de la cinémathèque, qui avait dit Mishka, un film où on aimerait vivre. Bon bah ça va quoi. On peut parler un peu de ce rapport à Cassavetes, je sais que ça a été très important pour toi. Ah complètement, moi il n'y aurait pas eu Cassavetes, je n'aurais jamais rien fait. Moi je travaillais avec Truffaut, j'étais la cinquième roue du carrosse, mais ces films emmerdés, Domicile Conjugale, Jean-Pierre Léo avec sa petite Mèche et Claude Jad, moi quand j'ai découvert, tu vois, j'avais découvert Gina Roland et le John, ça me parlait plus quoi. Mais j'étais ravi de travailler avec François, avec Rivette, avec Rosier, tout ça, mais ça ne me parlait pas du tout. D'ailleurs quand tu es assistant, qu'est-ce qu'il t'apporte exactement ? Parce qu'évidemment Cassavetes c'est une révélation un peu d'un autre cinéma, d'une autre possibilité, mais travailler avec Truffaut ça doit quand même apporter un petit truc. François m'a apporté énormément, mais en douce, je n'ai pas compris sur le moment. Je n'ai pas compris, mais il m'a apporté énormément. Alors exemple, quand on tournait L'enfant sauvage, il faisait le Docteur Itard, il jouait en direct avec le gamin, pour ne pas être emmerdé par un acteur et lui dire « Essayez la prochaine prise, de faire comme ci, comme ça ». Il n'était pas du tout acteur. Moi je n'avais aucune envie d'être acteur, mais aucune. J'étais un super premier assistant. On était une dizaine de fachos dans Paris, il y avait Stora, Luc Béraud, Claude Miner, on était incassables. C'est-à-dire tous les films on nous appelait. Moi avant de ne faire Passe-Montagne, je me rappelle, on m'a appelé, j'ai refusé 20 films, parce que j'ai commencé très tard. Je dérive un peu, mais on s'en fout. On s'en fout. Mon copain Mathieu Amalric, lui, il a commencé à 16 ans. Yann Bedet, mon pote monteur, à 16 ans, il n'a pas passé le bac. Il a commencé. Moi je me suis emmerdé en maths sup, prépare, ration HEC, HEC. À 23 ans, j'étais un vieux de la vieille. Quand la porte s'est enfin entre-ouverte, je rentrais là-dedans à une vitesse phénoménale. Alors je me rappelle, j'y arrive encore, je raconte ça vite fait. Ça c'était, j'avais été à Cuba, et j'avais réussi à me faire embaucher sur un film, mais comme spectateur. Je portais des verres d'eau, des cafés, du coca quand il y en avait, tout ça. C'était la samentura de Juan Quinquen, à 100 points de la ciudad. Six semaines, j'avais pris une piqûre de cinoche là. Les travelling, la caméra, la panavision, le truc, Jorge Aydou à la photo, noir et blanc, tout. Je suis rentré, j'ai terminé cette malheureuse année d'HEC. J'ai écrit à tout le monde, personne ne m'a jamais répondu. Et un jour, je dérive encore, mais c'est la même histoire, un pote m'emmène, il sortait avec sa fiancée Elisabeth Rapneau, la sœur de Rapneau, il m'emmène, il y a un concert. L'Olympia, moi je suis toujours, j'ai été à Cuba, mais je suis quand même un petit jurassien. Alors l'Olympia, moi je connaissais que la rue d'Ulm Cinémathèque et la Cinémathèque de Chaillot, où on allait tous les jours. À HEC, on n'avait pas en cours. Ils avaient créé une option pour nous, problèmes humains. On était 14, on avait mis les mecs rebelles à ça. Très bien d'ailleurs, avec d'excellents preuves. Putain, on va à ce concert, je ne sais même pas ce qui se passe. Première partie, chat sauvage, en tract. Dans ce coup, l'écran rouge, fermé. Derrière, l'écran s'ouvre, Jimi Hendrix. Chapeau à fleurs, Mitch Mitchell à la batterie. Ça dure deux heures. Là, je suis, mais je suis collé. Electrifié. Je suis encore. Donc, un mois après, les mecs me disaient, tu vas te calmer avec Hendrix, ça va, quoi. Et à l'époque, on ne prenait pas de substance, tu vois. On n'avait même pas mis un whisky, rien du tout. Je n'avais jamais vu ça, quoi. Entendu ça, collé. Quelques mois plus tard, Elisabeth Rapneau se retrouve engagée sur La Chamade avec Alain Cavalier, qu'elle connaissait bien. Elle entend parler par Dante Sigère, le producteur, elle est là dans le bureau par hasard, que c'est un petit film, La Chamade, mais quand même de neuf Piccoli, tournage Paris, une centaine de figurants tous les deux jours, quand même. Elle entend parler qu'ils ne veulent pas d'un stagiaire, ils ne veulent pas payer un second assistant, comme toujours, et ils veulent un stagiaire de choc, quoi. Elle m'appelle, je vois là un cavalier au Deauville, un matin, Florence Malraux assistante, 1m50, fille de Malraux, voilà. Et je dis à un cavalier, écoutez, moi, à Cuba, j'ai porté des cafés, j'ai assisté 6 semaines à un tournage, je n'ai pas du tout les épaules pour porter un tournage. Sincèrement. Il me dit, Jean-François, on va quand même essayer. Oh, mon Dieu ! Ah, c'est parti, je peux te dire. Et premier jour de tournage, 15 avenue Victor Hugo, Neuilly, tu vois, le truc reste. Ah, j'ai pensé que ma carrière était finie, parce que, premier jour, hein. Piccoli rentre d'une soirée avec Deneuve, ils sont en bas, Pierre Lhomme qui fait la photo, moi je suis dans un escalier pour bloquer sur les bruits, j'entends le gros régisseur, ça y est, le nom me revient, Drouin, qui avait des Westons énormes, qui descend du troisième étage. Je me dis, il va arriver pendant la prise. C'est évident. Les autres ne l'entendent pas, moi je l'entends. Le truc part, coupé. Testa Rossa, l'assistant Pierre Lhomme, pssi, coupe. Tout le monde se retourne dans l'escalier, moi je suis comme un con, là, au milieu. Cavalier regarde les autres, moteur. Et ça repart. Voilà. Partons de là, alors là, je me dis, plus jamais on m'arrête. Et je ne voulais pas que les gens sur ce film devinent que je n'avais jamais fait de film. Donc j'étais, mais j'étais à... Ça, le talent, inconnu que j'avais, l'adrénaline, aucun problème. Moi j'ai fait une sortie, je me rappelle, il y avait l'hôtel, le théâtre de l'atelier, la Jaguar garée en face, Piccoli qui sort avec de neuf sans figurant, Cavalier était au bistrot d'un côté avec Florence. Moi j'étais tout seul, pas d'assistant. Moi je trouvais ça normal, je ne savais pas que c'était comme ça. Après on m'a dit, non mais attends, ce n'est pas normal du tout. D'habitude, il y a trois mecs pour barrer les rues des assistants, des flics et tout. Moi je trouvais ça normal, je faisais ça merveilleusement. Mais en 78, tu fais Passe-Montagne. Oui. Toi avant ça justement, en tant qu'assistant, t'as vu un peu tous les grands français faire leurs films, comment ils travaillaient. t'as découvert le cinéma de Cassavez, de Monty Hellman, d'autres gens comme ça sur grand écran. Est-ce que tu avais une idée de comment Cassavez par exemple, il bossait sur ses tournages avant de toi te lancer dans, malgré toi en fait, une façon de tourner qui peut être un peu similaire quand même. Aucune idée. Et heureusement, moi je pensais que John, quand j'avais vu Hasbans ou les autres trucs, je pensais, mettez la maison au clou, puis commandez 10 caisses de whisky et des spaghettis, tout le monde mangeait ensemble et on tournait ça en deux jours. Moi je croyais vraiment ça. Et un jour, je suis tombé avec Raoul Ruiz, je suis connu Seymour Castle et Martin Landau. Il m'a dit John, mais pas du tout. Il y avait un théâtre à Los Angeles qui s'appelait Le Moins 1 parce qu'il y avait 100 places, Moins 1, 99 places. On répétait pendant six mois. Tu vois, Love Stream répété pendant six mois. J'aurais su ça. Non mais attends. Tu ne te serais jamais lancé dans la... Ah ben jamais ! Moi je me dis l'autre se lave, ça va, il prend ses potes, il se bourre la gueule, il tourne en trois jours. Pas du tout. Et après Hasbans ou des films comme ça, et ben dans ce coup, stop, le truc s'arrêtait. Et il apprenait, il y avait Ben Gazzara qui disait tiens je suis à Londres, je tourne les 12 salopards, après je vais à Rome, je pourrais rentrer, mettre un peu de baie dans le film. Quatre ans ils ont mis pour tourner, c'est pas Hasbans, c'est Faces, voilà. Faces, tu as vraiment l'impression que ça a été tourné non-stop en 48 heures. Tout le monde, quatre ans, ils ont mis quatre ans. Heureusement, j'ai découvert ça qu'après. C'est un cinéma qui t'a marqué, qui t'a fait dire ben moi c'est ça que j'ai envie de voir au cinéma ou c'est ça que j'ai envie de faire. Il y a une anecdote qui m'a toujours marqué sur la chamane, mais c'est une anecdote qui a plus rapport à Cavalier, c'est que c'est aussi sur ce tournage-là que Cavalier s'est rendu compte a priori tel qu'il le raconte qu'un peu la vacuité de toute façon très traditionnelle de faire du cinéma. Je me rappelle avoir vu une masterclass de Cavalier où un peu comme toi, c'est un peu showman, il est super bon à raconter son rapport au cinéma. Il disait qu'il était en train de préparer un petit travelling aux petits oignons avec 50 mètres de rails et sur son pur objet de désir de cinéma qui était filmé la plus belle femme du monde, Catherine Deneuve et qu'à l'issue de ce travelling qui était impeccable et du coup, a priori, complètement avec une logistique énorme, il s'est mis, il est rentré dans un grand écladerie en train de se dire ça y est, je suis âgé jeune, j'ai accompli mon désir et finalement, je me rends compte que ce n'est pas ça que je souhaite faire au cinéma. Surtout, il y a eu un gros problème juste après, c'est que sa femme, une Miss France, Irene Tank, s'est tuée en voiture. Elle s'est engueulée avec lui et elle a grillé un stop et elle s'est tuée en voiture. De ce jour-là, il a tout arrêté. Il n'a plus parlé à ses potes, Jean-Paul Rapneau, tout ça. Stop, fille, il ne voulait plus voir personne. Il s'est pris, on a reparlé une fois, une chambre de bonne à Vendôme, chez une logeuse, comme un étudiant. Et il avait un pied à terre à parer aussi. Partant de là, il s'est mis à faire des films minimalistes avec zéro caméra, avec juste un petit truc. Il n'y a pas eu moyen de le ramener. Parce que je me rappelle à l'époque, quand j'ai dit ça, je lui ai dit, mais venez, parce qu'on était devenus très amis. Je lui ai dit, venez, non, non, c'est enfermé, voilà. Mais avant de passer justement à ce cinéma un peu assez documentaire et très personnel, en tout cas à la première personne, Cavalier, il a aussi fait quelques films, notamment Le Plein de Super, et qui n'est pas si éloigné de ça aussi, surtout sur le côté un peu road movie. L'insoumis, Delon. Ça, c'était avant quoi. avant. Et après, il fait ça avec Etienne Chico, Bouchité, cet enfoiré de Bouchité et quelques autres. Et Crombay et tout ça, il fait le Plein de Super. Tu vois, c'était formidable ça. Ça, ça me parlait plus. Mais par contre, moi, ce qu'il me parlait, quand enfin j'ai vu les films de Monty Hellman de John, j'ai dit, mais ça, j'ai des cousins en Amérique. Tu crois que tout est improvisé ? Alors, il avait des trucs et bizarrement, Truffaut avait les mêmes et donc, ça m'a servi aussi. C'est emploi des acteurs n'importe qui. À François, quand on tournait tous ses films, à toujours un moment, une petite scène avec une fleuriste qui dit quelque chose, il dit, on va prendre la script, t'es l'autre, on va prendre la coiffeuse, on va prendre le pire qu'il ait fait, il m'en a parlé l'autre. Il prend Marcel Berber, son directeur de production, à La Réunion, sur la Syrène du Mississippi, il y a Jean-Paul, Cinémascope, le coucher de soleil. Le lendemain, tout le monde est dans l'avion. C'est un putain de risque. Le Berber, l'autre, il est directeur de production. Il se retrouve avec Jean-Paul, un plan de 4 minutes, jardine, je vais vendre mes patres. Vous êtes sûr ? Parce que, ouais, ouais. Il risque. Moi, j'ai fait ça tout le temps après. Parce que les gens de l'équipe, ça leur fait un bon petit souvenir. Le gars, il dit, non, pas moi. Je lui dis, attends, moi, je suis responsable, je suis producteur, c'est moi le metteur en scène, c'est moi. Je te dis que, pas toi, mais toi, tu vas être formidable pour faire la scène. Il dit, bon, allez, arrêtez de déconner maintenant. J'en ai mal. Je lui dis, toi, mais t'es, je t'invite. Et en plus, je joue dans le film. Autre truc que m'a appris François. Je suis au milieu de l'écran. Alors, si je te le dis, on va être deux. Je t'invite. C'est pas pour te faire chier. Puisque moi, je suis pas pervers, contrairement à Gadar, Pialat, tout ça. Pas pervers du tout. Je dis, je t'invite. Tu vas être... Tu vois ? T'es pas du genre non plus à refaire faire des prises, à user les acteurs. Il y a des recherches de fraîcheur quand même. Cette prise, 7, 8 prises. Mais aussi, François a appris des trucs invisibles. Elle est très bien celle-là. On la refait une autre tout de suite. Elle est très bien celle-là. On la refait une autre tout de suite. Au bout de 6 prises, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a là ? Qu'est-ce qu'il veut ? Puis après, bon, on change de plan. À condition d'enchaîner, tu vois ? Très bien, on la refait tout de suite. Mais s'il faut régler un projecteur, un machin, que le truc retombe, là, ça va plus. Mais... Ou alors, des mecs comme Rochand aussi, un tortureur d'acteurs, mais qui m'a beaucoup aidé aussi là-dessus. Tout à fait, les Patriotes et les Total Western. C'est que d'un seul coup, avant la 17ème prise, le mec te dit, dis donc là, on a joué toutes les prises, ou t'es terrorisé par ce que le mec te raconte. Là, t'en as plus rien à foutre. Tu penses que t'es le roi de la pisse. Tout va bien, moteur. Donc t'as pas le temps de dire, alors, qu'est-ce que je... Tout, c'est pareil, t'es calé, objectif, 180 mm là-bas, traveling, tu prends ta tasse de café juste au moment où l'autre te dit ça, tu fais tout pareil, mais dis, t'en as plus rien à foutre. Moteur. T'as pas le temps de te... Le slalom repart, le même piqueté, tu te connais par cœur. Dans ce coup, changement de plan. François, quand on avait fait le gros discours de l'argent de poche, qui était quand même, pour moi, mon premier truc. Cinq minutes de... C'est la deuxième fois que tu jouais pour Truffaut, la première fois ? Non, la première fois, la vraie première fois. Sinon, c'était la nuit américaine. La nuit américaine, mais toute l'équipe jouait, pareil. Râle, vingt-dieu. On tourne ce truc d'argent de poche, neuf heures du matin. Arrêt déjeuner, à quatre heures de soir, on y est encore, ce discours-là, avec les mots. Fin, on passe à un autre plan. Tu crois qu'il m'aurait dit, bon, ben alors, finalement, tout va bien ? Rien. Je le croise dans un escalier, il se retourne vers moi avec son air un peu sévère, il me dit, vous savez, Jean-François, c'est une journée comme les autres. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire. On a eu immédiatement la preuve après, il n'y a pas de plan facile. Après, on avait un plan tout con avec Marcel Berber, directeur de production, qui faisait le directeur de l'école, le gardien de l'école et tout, et la bourrique qui jouait avec moi l'institutrice. Non, vous n'en faites pas, Chantal, je garde vos enfants avec les nôtres, un petit machin, un petit panneau, rien. C'est nas. On fait le doublage. On double. Le truc est toujours naze. Eh bien, il est dans le film, toujours naze. On ne sait pas pourquoi. Tu vois, le plan, le plan, machin, c'est pas qu'on joue bien, on joue comme d'habitude. Et le truc, on s'en fout parce qu'il y a tout de suite une autre scène. Mais le truc, c'est pas bon. Voilà, je sais que vous pensez tous à la même chose. Vous pensez tous à Julien Leclou. Vous avez vu les journaux. Vos parents m'ont parlé chez vous, entre eux ou avec vous. Maintenant, vous allez tous partir en vacances. Et moi aussi, je voudrais vous parler de Julien. Alors, à propos de Julien, je sais pas grand-chose de plus que vous, mais je voudrais vous donner mon point de vue. D'abord, d'après ce qu'on a dit, Julien sera pris en charge par l'assistance publique et il va être placé dans une famille. Quel que soit l'endroit où il sera, il sera évidemment mieux qu'avec sa mère et sa grand-mère où il était maltraité. Pour dire les choses exactement, où il était battu. Sa mère sera déchue de ses droits maternels, ce qui signifie qu'elle n'aura plus le droit de s'occuper de lui. Je pense que pour Julien, la vraie liberté va commencer vers 15 ou 16 ans lorsqu'il se sentira libre d'aller et venir. Devant une histoire aussi terrible que celle de Julien, la première réaction de chacun de nous est de se comparer à lui. J'ai eu une enfance pénible, enfin beaucoup moins tragique que celle de Julien, mais pénible. Et je me souviens que j'étais très impatient de devenir adulte parce que je sentais que les adultes ont tous les droits, qu'ils peuvent diriger leur vie comme ils l'entendent. Un adulte malheureux peut recommencer sa vie ailleurs, peut repartir à zéro. Un enfant malheureux ne peut pas avoir cette pensée. Il sent qu'il est malheureux mais il ne peut même pas mettre un nom sur son malheur. Et surtout, nous savons qu'à l'intérieur de lui-même, il ne peut même pas remettre en question les parents ou les adultes qu'il font souffrir. Un enfant malheureux, un enfant martyr, se sent toujours coupable. Et c'est cela qui est abominable. Il y a un truc que je voulais revenir là-dessus par rapport justement au travail. Moi, il y a un truc dans Mishka, au début de Mishka, il y a une scène qui m'a toujours entre guillemets fasciné. C'est la scène de l'accident où il y a Jean-Paul Roussillon qui est dans la camionnette avec le bonhomme qui vient de le trouver. Il y a un accident. Et moi, je sais que la première fois que j'ai découvert le film, je me suis dit hier soir par exemple, j'ai vraiment cette impression-là qu'ils sont passés à côté d'un accident et qu'ils ont profité de la situation pour tourner le machin. Il y a ce rapport à l'accident qui moi me fascine du coup chez toi parce qu'il y a ce rapport au travail justement qu'il ne faut pas montrer qu'il y a du travail. Il faut garder cette fraîcheur. Sauf que c'est un gros travail. Et j'aimerais bien savoir comment tu fais justement pour masquer ce travail. Ça, c'est des plans-séquences toujours. Très, très organisés. Très millimétrés. Des plans-séquences. Qu'avec mon copain Yann Dedé où là c'était Emmanuel Castro on casse après. Parce que Yann dans son très beau bouquin Le point de vue vipin On parle très bien. Il dit que c'est toi qui le fais d'ailleurs. Il dit que après on se retrouve le film fait trois heures et on a un magasin de plans-séquences. Vous en voulez quoi ? Deux pour le prix de trois. Il n'y a pas le film. Moi ce qui compte c'est l'émotion. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher ça. Donc plan-séquence. Et là ce truc l'accident dont tu parles absolument repéré millimétré la caravane éventrée le camion qui arrive en face et tout et nous on déboule en voiture donc c'est pour ça parce qu'on aurait été direct sur l'accident. Non. Là il y a Roussillon qui est là. On voit les spectateurs tout le monde qui s'est arrêté pour faire des fiches. vers la caméra donc vers Roussillon avec on n'entend pas le son mais on voit mon copain Paolo qui explique qu'il y a un problème dans la camionnette. Mais la scène est superbe elle est muette on comprend tout ce qui se passe. Et après le plomb d'hospice. Voilà. Il n'a pas intérêt à cligner des yeux parce que tu ne comprends pas comment il a intérêt à l'hospice non plus. Oui. Sûr. Ah oui. Mais non parce que justement moi ça m'impressionne justement je sais que c'est très compliqué à mettre en scène ce genre de séquence. Ça demande des moyens et comme tu le disais c'est-à-dire que sur Passe-Montagne tu as une vraie liberté parce que des magouilles aussi un petit peu et puis il y a Schroder qui met sa signature tout ça tu as une vraie liberté et qu'au fur et à mesure avec les doubles messieurs tu perds un peu de liberté et puis sur Mishka Rien. Une production de naze et tout. Rien. Justement c'est impressionnant de voir ce genre de séquence au-delà de toutes les autres de Mishka. C'est ce que celle-là pour moi symbolise un peu tout ça parce qu'elle m'avait marqué mais voilà comment ça symbolise justement ce manque de liberté mais on la garde quand même et on va faire ce qu'on a envie de... Bah il ne faut pas dormir il faut truquer à fond. Est-ce que la scène du dirigeable aussi dans Mishka qu'à par un moment c'est pareil ? Bien sûr. Elle est touchée par la grâce cette scène. Ah tu tombes bien cette scène-là. Le dirigeable debout 4h du matin les mecs répétaient les trucs le dirigeable fait le boulot impeccable à midi c'est fini. Moi je suis habitué je me rappelle mon ami Truffaut quand tu t'es levé à 4h du matin qu'il est midi et demi journée terminée terminée. Ou alors les gars auraient accepté sieste jusqu'à 5h du soir et après on refait d'autres plans. La production ne veut pas. Ah bon ? On bouffe que des trucs de merde donc personne ne va à la cantine ? Ok. Tout de suite après on fait un plan avec Rona Hartner qui arrive près de la bagnole. Je n'ai pas le temps je ne sais pas si vous allez me croire là de parler à Rona je dis au producteur qui pour une fois était là toujours en baillant sur le décor d'ailleurs et il faisait oh pardon je le vois dans le décor il mesure 1m90 je le vois au tibail je dis je voudrais parler un peu à Rona c'est-à-dire c'est compliqué l'équipe est là le plan pendant qu'il se prépare je vais avec Rona à 50 mètres parce qu'elle arrive le matin en TGV de Paris lui parler un peu de la scène non donc on arrive clac moteur avec Rona passe-moi la clé de 13 je suis marié je sais qu'il arrive qui va le plus en prison non mais là avec après les mecs qui disent non Rona il a commandé au restaurant un steak on ne peut pas payer ça 10 semaines là tu as du pot que les acteurs ne te disent pas bon écoutez moi tout ça tu as très mal payé je prends le train c'est fini parce que là ils auraient compris la douleur parce que tu l'as revu Mishka du coup je sais qu'il y a plein de plans que tu n'as pas pu tourner a priori mais mine de rien le résultat il correspond malgré les problèmes de production justement et tu as réussi à mettre ce que tu voulais pas vraiment pas vraiment parce que j'ai eu encore hier soir à Argoat des gens qui disent il y a quand même deux films dans Mishka ça arrive puis à un moment il y a une grenade qui explose puis à un moment après le film continue bah oui il manque 4 jours de tournage un jour la monteuse en avait marre Claire préparait un poisson je me rappelle parce qu'on montait chez moi à Meudon comme Casaves et là on a marre elle prend tous les plans qui traînaient des bouts pris d'un bus et tout ça et on arrive c'est à dire on zappe carrément alors que c'était grave parce que j'avais le mec qui m'a amené Johnny Hallyday sur le film Michel Sudry qui s'occupe d'avions dans le civil et qui m'avait dit bah écoute moi si tu veux faire des trucs j'ai un Antonov russe et quand il y a des grèves en Espagne c'est moi qui amène les moteurs Renault en Espagne si tu veux pas de problème t'amènes le roussillon toi l'équipe caméra dans l'Antonov qui fait 50 mètres de large et on tourne des plans ce qui aurait été formidable moi je rêvais je voyais roussillon avec une casquette de commandant de bord des gonzesses une coupe de champagne là tu vois que je gêne le personnage que je fais dans le film il rêvasse complètement tu vois j'avais ça gratos zéro mais j'étais trop fatigué parce qu'il aurait fallu reprendre une caméra le cacher à la production parce qu'il faut développer le film ils auraient été au courant trop fatigué l'autre me faisait gratos j'ai appris après que l'hélicoptère qui était un pote à moi mais qui était un ancien pote de Johnny je les ai raccordés là dessus tu vois Michel Sudry qui l'a emmené sur tous les concerts ils ont pas payé le Krozen Johnny pas payé pas de plan de vol Camus pas au courant producteur à Olympia tous les soirs pas de plan de vol pas payé le Krozen du putain d'hélico avec Johnny qui a horreur de l'hélico non mais là tu tombes j'ai appris ça longtemps après parce que le 1er janvier il avait un il avait un truc ce merveilleux Michel Sudry il m'a amené un jambon un Saint Daniel de 5 kilos puis on discutait ensemble et c'est un jour il m'a dit oui au fait tu sais ils ont jamais payé le machin maintenant le mec il est pilote il est pas milliardaire c'est lui qui paye le Krozen pour amener Johnny Hallyday qui prend pas un rond ça va mon pote eh merde dis-donc tu sais tu es blessé qu'est-ce que tu as fait ça va oui le petit là c'est ton fils non c'est un copain t'es avec moi Bradley Higo comment tu t'appelles toi Néo Néo allez on va voir mais sur Double Messie ou Passe-Montagne parce que Passe-Montagne c'est pareil il y avait une production un peu particulière quand même c'était du coup c'est bon on le fait et puis les producteurs de toute façon ils sont pas là et puis là on te bloquait vraiment sur des choses comme ça et sur les deux autres t'as pas eu ce genre de pas du tout sur Passe-Montagne parce qu'il n'y avait personne on était 6-7 dans l'équipe c'était auto-géré personne payé comme ça c'est simple après salle de montage Paris moi j'avais je m'étais démerdé on avait trouvé une salle gratos chez Gowavich montage ma petite femme que vous allez connaître tout à l'heure Claire qui était assistante on n'est pas payé elle va chercher des McDo tous les soirs à 10h du soir moi je suis de la nuit je travaille toute la nuit Yann Dedé il est plus tôt du matin à 10h du soir il se barre le lendemain j'arrive vers 2h l'après-midi j'ai tout marqué sur un gros cahier parce que moi je suis pas habile à manipuler la machine c'est déjà fait hop c'est rangé tout et là du coup ça dure je me rappelle Barbet est arrivé avec sa petite mobilette et sa chemise bleue il m'a donné il m'a dit ça c'est le dernier chèque à l'époque il n'a jamais vu le film je suis allé à Cannes on part pour Cannes sélectionné je vais à la production Margaret Menegos qui est là me dit chèque ah merde il n'y a plus de chèque alors ils se sont cotisés pour que je puisse prendre le train et c'est ma petite Claire que tu vas voir ce soir qui m'a porté les boîtes au train je partais avec les boîtes au cas où les collures ne tiennent pas tu vois c'est une histoire comme ça mais je ne le renveux pas pas du tout c'est pour dire voilà comment ça se passe est-ce que ça s'est empiré par la suite ? est-ce que tu as eu d'autres projets après Michka oui qui ont été très travaillés en termes d'écriture oui et tu as les productions qui t'ont claqué dans les pattes ah oui oui un producteur maladroit escroc Guy Péchard qui avait une boîte qui s'appelait Bliss qui était dans la pub il veut faire un film il avait le projet avec Lucette qui était très avancé aussi alors le Guy Péchard le Bliss qui s'appelle la pub alors la pub tu vois une star de pub tu vois avec Terry William Guillaume enfin tout quoi le ton fait le truc on a des avances à l'écriture l'avance machin etc le pognon disparaît en Finlande où il produit un film donc de ce coup pas d'argent fini fin comment fin bah oui fin il n'y a pas de thune après je tombe sur Yann le frère de Yann Dedé Antonin Dedé qui a production néon production à Marseille que j'ai vu naître et qui un jour m'a dit moi si un jour je suis producteur je vais te bouger et un jour je vais chez lui à Marseille et il m'envoie il me met sous la porte qui a 10 000 euros ça ne m'était jamais arrivé si je mets le chèque à la banque c'est parti ça a duré 3-4 ans j'ai écrit un putain de scénario vachement bien et lui était derrière et là on a eu avance à l'écriture machin 50 000 euros et tout mais ce qui s'est passé c'est que quand je suis passé à l'avance ils étaient déjà un peu timides ils ont donné l'avance à Anneke et à un autre mec qui avait déjà deux palme d'or et à mon pote Alain Cavalier qui ne l'avait jamais demandé ça fait 3 donc moi je suis passé à la trappe et après j'étais très content parce que j'ai écrit quand même jusqu'au bout le truc mais je suis trop fatigué pour maintenant alors c'était quoi ce projet là ? ben c'était ça s'appelle une fée dans le rétro magnifique c'était toutes mes histoires avec Lucette Allmanzor femme de Céline j'avais réussi à réintégrer Nord à l'intérieur parce qu'on me dit alors Nord Nord j'avais réussi parce que personne n'a jamais pu adapter Céline j'avais réussi à faire un truc il faut trouver un coup d'argent pour le faire aussi attends hiver été France Allemagne hiver été c'est à dire le Jura un mètre de neige moins dix l'été on fait les foins voilà et Antonin était d'accord le frère de Yann il m'a dit on va se démerder mais c'est moi qui est fort fait parce que trop fatigué et aussi je dois dire parce que là ça m'avait été douloureux j'avais mis mon fils Robinson là dessus depuis dix ans c'est un truc pigmalion tu vois et d'un seul coup l'autre il me dit moi j'ai aucune envie de faire le film parce que c'est ton histoire il me dit ça il ne veut pas faire le film après je me dis on va prendre d'autres mecs Diffenthal machin n'importe qui pas eu envie c'est tourné chez moi dans le Jura et tout l'autre il me dit je ne veux pas faire le film et ben bout le film est parti quoi parce que je crois que malgré la difficulté et le fait que maintenant je dors neuf heures par nuit là j'ai vu quand on était en Suisse il y a dix jours en arrière à faire un court métrage dans la neige à moins dix et ben quand tu as un super assistant tu dis demain on va tourner dans ce bistrot voilà alors on n'a pas besoin de tout ça juste là avec la porte d'entrée là derrière on n'a pas besoin après on fait ça après on aura maximum l'arbre ici et là juste là et quand c'est prêt t'arrives et là tu dis ouais ben finalement j'ai changé un peu d'avis il faudrait qu'on ait le bar aussi ben pas de problème ah non tu vois donc j'aurais pu le faire en réalité je dis ça c'est entre nous je crois que j'aurais pu faire le film parce que t'as l'adrénaline l'autre était d'accord Antonin je lui dis on va être en petite équipe avec des petits moyens il vaut mieux être comme ça et on va tourner vers Amorsee Munich j'ai déjà le décor je connais déjà par coeur le truc il faut juste l'autorisation de je peux expliquer à l'assistant demain les signes ils seront toujours là la robe de mariée la mariée qui est arrivée avec la bagnole ben là on passe dans l'hôtel moi je passe à travers la vitre avec ça je suis à l'intérieur contre-champ dehors pas l'après-midi le soleil vient là on va être plutôt là moi je voulais tourner à Dajao moi j'y étais à Dajao avec ma fille en hiver il fait moins 4 tu vois la cour d'appel qui fait un kilomètre carré t'es glacé t'es glacé rien et les cheleux méthodistes comme ils sont ils ont reconstitué des couchettes de camps de concentration on dirait on est chez Ikea tu vois c'est nickel ils auraient dû faire un truc avec des rats avec des machins en plastique montrez combien c'est nickel tu vois les trucs t'habites dedans moi je lui ai dit on va tourner à Dajao simple deux plans c'était prévu pas 50 trucs juste moi qui arrive avec effroi j'ai Lucette au téléphone je lui ai dit on se parle tout à l'heure parce que là on zoom la caméra comme ça là là comment on fait là merde c'est chier quoi non j'aurais vraiment ça aurait été bien quoi de tourner ça et avec Grasse et Antonin c'était possible toi Céline ça te travaille depuis quelques temps quand même comment est-ce que tu le découvres et à quel moment tu vois on parlait de Cassavet de Montielman tout à l'heure qu'est-ce qui chez Céline du coup te motive justement pour te dire mais ça c'est du cinéma je comprends que son écriture est cinématographique évidemment c'est une évidence mais c'est quoi le lien entre cette écriture là et la tienne dès le début quand j'étais assistant de Peter Fleischmann en Allemagne qui a fait scène de chasse en bavière qui est un gros pervers on a tourné pendant 6 mois Nord sort en allemand moi je sais pas ce que c'est j'ai pas lu Voyage au bout de la nuit rien je lis ça en allemand je me dis oula bon je rentre en France je lis en français et je comprends immédiatement que c'est inadaptable parce que t'as le son le rythme et l'image c'est à dire que c'est impeccable pour lire au coin du feu tu mets une bûche dans le feu tu lis ça tu vois le film alors pour ça après j'ai discuté beaucoup avec Lucette t'as Michel Audiard t'as un tas de mecs j'ai rencontré un mec qui voulait me produire le même Maurice Bernard qui m'avait dit je suis le seul juif qui mis de l'argent sur Céline j'ai payé 6 mois ou 6 semaines à la Colombe d'Or à Audiard l'autre il me dit ça l'autre qui a 85 ans maintenant il me dit moi je suis prêt à te le produire bouge toi un peu toi qu'est-ce que tu veux alors je lui avais dit simple moi je veux un an de ton âge il y avait une affiche à un moment il y avait un projet légendaire avec une adaptation du voyage au bout de la nuit par Godard avec Belmondo dans le rôle de Bardamu je crois il y a une affiche c'était un projet de production qui s'est jamais fait donc tu vois le défi était grand mais d'un seul coup c'était possible et je m'étais payé le luxe dans l'adaptation que j'avais fait parce que je me méfiais de Gallimard que je connais bien c'est pas que je me méfiais c'est que je me dis les droits je tape à tout j'avais dit un jour Antoine moi je vais choper un peu de mora crédit d'un château l'autre et tout il m'avait dit ben donne moi le dossier et tout j'ai dit attends on va se faire chier avec ça donc j'avais réussi à choper dans Nord des bouts véridiques qui se passent et des bouts que j'inventais j'écrivais à la place de Céline oh j'étais oh j'étais assez content ça tout ça parce que j'avais la stéréo j'avais mis ça dans la note d'intention j'ai Lucette qui a une mémoire extraordinaire qui me racontait qu'est-ce qu'il a dit ce cochon là-dessus oh il aurait pu dire ça quand même non Lucette me racontait donc moi j'ai la version de Lucette enregistrée c'est vrai ? enregistrée j'avais des bouts entiers enregistrés donc moi c'est super précieux ça bah alors il y avait ça moi je dis le bouquin j'en ai rien à foutre c'est pas le bouquin c'est Lucette qui me raconte tu vois je permettais puis du coup et je lui avais lu des bouts ça faisait marrer j'écrivais à la place de Céline par exemple dans la scène où le gros Arras les amène en pleine forêt ramène Céline tout seul il est en tenue la dague de combat le machin habillé en Oberess et tout ça Lucette reste avec le Vigan dans la bagnole il y a tous les gosses du coin qui débarquent qui sautent sur la voiture et Céline bien sûr dit oh là là alors là qu'est-ce qu'il se passe là parce que l'autre il va sortir le Moseur on n'est pas rentré là tu vois c'est écrit tellement tu te dis mais quoi qu'est-ce qu'il se passe il rentre près de la bagnole et et c'est tout le gros dans le bouquin j'allais dire dans le film le gros Arras sort super revolver pam pam il tire un peu partout les mômes tout le monde se barbe et moi j'avais écrit une scène où le Vigan sort de la voiture parce que des mecs alors ça c'est pas du tout ça existe pas t'as les polonais qui sont là tous les réfugiés qui sont là qui voient cette voiture magnifique qui disait Hitler Hitler is there la caisse est là t'as le Vigan complètement allumé qui dit nein kein Hitler ich schauspiel acteur jesus christus acteur cinéma acteur et l'autre il est là il se met à déclamer tu vois ça ça existe pas dans Céline parce que quand le Vigan venait comme ça après il était prostré Céline disait ça y est il a repris son air d'homme de nulle part l'autre il fait les pires conneries puis après il est là ça y est l'homme de nulle part moi j'écris à l'autre l'autre sort du bois deux rafales tout le monde monte dans la bagnole je me serais amusé tu vois oh ben Dieu c'est trop beau ce scénario il est magnifique il est magnifique alors j'ai dit à Antonin Dede mais donne-le à n'importe qui veut tourner ça après on dit mais c'est trop personnel c'est ça c'est ça c'est trop personnel moi je le donne moi je le donne en disant librement adapté deux ans François Céline le truc je donne cadeau zéro ah merde je tire Robinson pourquoi Nord plutôt qu'un autre Céline ? ah ben Nord c'est le premier que j'ai lu et Lucette m'a dit vous avez raison parce qu'il est stylisé moi je disais Nord tu le lis tu prends une feuille blanche tu fais la feuille de service à côté ah il y a des orties il y a des oies 40 oies il y a les deux objecteurs de conscience tu fais ça stylisé avion il n'y en a pas c'est le ciel qui phosphore un peu avion il y en a un qui est planté dans un champ de patates le pilote qui est mort dedans et t'as le le débile du coin le curé le machin qui élève des abeilles t'as le Ritmeister t'as l'autre qui joue avec son but des alertes qui est complètement mais Lucette me raconte mais c'est vrai t'as ça sonne l'alerte l'autre on lui met les chaînes parce que des abeilles tout il n'y a pas un avion rien c'est la guerre mondiale il n'y a rien juste les murs qui tremblent là facile hein caméra comme ça bon il y a le son il parle ça se met à bouger ouh formidable ils sont au mal site quand ils mangent rien il n'y a que de la merde à bouffer t'as la folle qui tient le truc toutes les gonzesses qui sont là comme ça personne moufte de temps en temps elle a sa crise elle arrive elle tient les dolmens de son fils ses deux fils morts ensanglantés et le maudit Hitler qui est là Lucette me dit c'est vrai c'est à dire que les hôtes à Berlin comme disait l'hôte même les vaches ont des micros on pourrait dire bon la bande terminée c'est formidable bon dieu de dieu moi je m'appelle Jane en fait ma mère elle dit Jeanne c'est elle qui a choisi moi j'aime bien dire Jane parce que ça me fait penser à la de toute façon toi tu seras toujours ma petite Delphine point la ligne et c'est pas ta mère qui va hein bon dieu mon grand Mimi ma fille bonsoir c'est à vous cet enfant allez je connais pas avec Müller quand on revient de la pêche on s'arrête des fois ici pour cause de la croûte je crois que c'est son ancienne copine hé c'est pas qui c'est meilleur hein ben non mais demande au gros musical lui ça fait deux jours que je suis partie qui est chez ma mère et ben c'est pas trop tôt qu'est-ce que tu apprends ? non mais il pleut je vais revenir un petit peu sur sur Mishka et puis sur ton cinéma en tout cas les films que t'as fait c'est il y a une noirceur chez Céline il y en a une chez toi et je vais revenir sur Mishka où j'étais tombé sur une interview de toi où tu disais qu'à la base Mishka le scénario original c'était quand même quelque chose qu'on pourrait presque qualifier de Céline parce que c'était quand même quelque chose de l'ordre du règlement de compte quelque part et c'est vrai qu'il y a quelque chose que c'est quelque chose qu'on ne ressent que dans les sous-bassements de Mishka dans un portrait d'une France assez des fois avec une sorte de prédiction à filmer des endroits assez moches quelques choses de traits franchouillards ce rapport un peu rance à l'histoire par moments alors que c'est Mishka au résultat au final c'est quand même un film extrêmement lumineux et plein d'amour voilà t'as raison parce que j'ai mis 10 ans la première version je l'ai assez mal dans ma vie tu vois j'ai fait un scénario super noir les franchouillards tous les connards qui vont en vacances les tongs habillés n'importe comment j'en mettais plein de gueules à tout le monde c'était écrit j'avais mis du temps à écrire c'est une violence désespérante de noirceur de tout de la merde tu vois puis du coup stop j'ai arrêté 6,7 ans ont passé et j'écris une lettre à l'avance sur E7 où d'ailleurs Bourgeois l'éditeur Bourgois avait dit voilà je vous donne en exemple ce que c'est qu'une lettre de motivation j'avais dit moi j'ai arrêté parce qu'il y a 6 ans tous mes héros étaient animés de trépidations inutiles et malveillantes et ils sont venus me rechercher par la main et du coup j'ai eu envie de faire un film solaire où comme dans les films de Casavet ou de Patrick Grandpéret t'aimes tout le monde dans les films de Casavet ou de Patrick Grandpéret Casavet dans Meurtre d'un bookmaker chez Wad tu vois les pires enculés de la mafia t'as envie de les prendre dans tes bras t'as le mec il a divorcé il sait pas comment élever sa fille il dit bon hey à Gazzara il dit écoute quand même il y a 25 000 dollars là comment on fait là t'as 2 jours pour régler ça et l'autre donc tu vois et t'as envie de tout t'as envie de dire attends on calme on calme le jeu ça va s'arranger tout ça mais t'as un mec de la mafia très sympa ce que faisait François aussi quand il tournait le dernier métro il prend pour faire le pire enfoiré de mec qui bossait avec la Gestapo l'écrivain de théâtre le critique de théâtre il prend Jean-Louis Richard le premier mari de Jeanne Moreau qui a un gros bébé tout rond avec des yeux bleus qui a une très bonne tête c'est le pire salopard c'est une évidence tu prends un mec comme ça tu vois voilà moi ça m'a encore fasciné je me suis fait une petite projo privée à la revoir à voir le film c'est complètement dingue parce que justement t'as ce truc d'oser filmer je trouve ça très rare dans le cinéma français des lieux assez moches pour les rambos je pense à la scène aux courtes pailles par exemple à la scène des échangeurs autoroutiers des aires d'autoroute et ça je pense que c'est vraiment un truc que très peu de cinéastes en fait c'est des lieux que les cinéastes fuient en général parce que c'est pas beau en fait ouais là j'étais content parce que Arnaud Despléchins que je connaissais pas du tout avait envoyé un mot à la production je connais toujours pas d'ailleurs ça y est Stevenin remonte enfin sur le ring c'est le seul capable de rendre la France absolument éternelle et la campagne personne sait filmer ça comme lui avant le film je vois ça bon alors je sais pas si c'est vrai mais en tout cas tu vois et c'est vrai que tous ces lieux t'as envie d'habiter là t'es une courte paille qui avait déjà dans double messieurs y'a rien de mieux moi je m'arrête je connais toutes les courtes pailles de partout en sortant de là par exemple je sens que demain la Ferté Bernard c'est la seule courte paille qui est sur l'autoroute c'est rare y'en a une près de Strasbourg mais la Ferté Bernard 180 km de Paris hop y'a une courte paille t'es là c'est nickel les gens sont sympas où tu manges à 4h d'après midi à 10h du matin 11h du soir mais parce qu'il y a pas que dans Mishka dans tes 3 films on a ce côté road movie se traverser le territoire t'as quand même un rapport particulier justement avec cette traversée du territoire qui est pas exactement non plus la même que peut avoir Monty Hellman quand il fait To The End Black Top il y a un truc particulier dans ta volonté d'aller par ces chemins là par cette France là justement qui est aussi celle des autoroutes justement c'est pas uniquement les petits chemins comme dans Mishka il y en a pas mal quand même des petits chemins des petites routes mais on va quand même vers l'autoroute il y a vraiment une exploration du territoire moi j'adore l'autoroute zone contrairement à l'Allemagne où tout est ouvert tu sors de l'autoroute comme tu veux autoroute monte-clos avec ses règles etc et j'adore les chemins de traverse les petits trucs et comme mes films sont des parenthèses ben par exemple là on vit une parenthèse moi hier j'étais à Argoat maintenant on est là ensemble mais c'est une parenthèse tu sais le truc tu te dis là là ce soir enfin je dis plus ça maintenant je vais rencontrer la femme de ma vie qui va être assise là-bas et qui va me dire dis donc excuse-moi partenaire tu vois tu rêves de ça t'es un gamin alors Mishka c'est un film d'enfant pas Mishka Mishka aussi un peu quand même passe-montagne c'est des mecs en 30 ans double messieurs ils ont 40 c'est toujours des gamins avec Aponso qui dit à un moment une séquence que j'ai mal mixée j'ai encore revu hier il y a une ambulance et tu vois ça marche par 10 on l'entend à peine ça tu vois on parle de ça il dit y'a ça y'a ça ça marche par 10 puis un jour t'as 60 si tu arrives mais toi t'es toujours à court d'école puis t'es une voix qui te dit elle dit donc là t'as vu l'heure devrait te rentrer et c'est mal mixé putain personne le voit le truc personne l'entend mais tu vois un truc comme ça de était vous toi prendre encore la bonne place Hans vieux grenadier la bonne place toi je pense qu'est-ce que tu fais là je pète de froid moi bref surtout qu'elle qu'elle a gardé mon blouson j'ai tous mes papiers et mes affaires je reste là moi elle va te le rendre ben ça te verra bien dis-moi elle a eu le couche au téléphone oui alors là tu sais quoi surprise elle m'a dit qu'il veut pas nous voir oh ben c'est ce que tu fais non mais non il veut pas nous voir oui ben justement alors tu la renvoies par le train qu'elle rentre chez elle et puis nous deux on va à la colo on va retourner à la colo tous les deux que tous les deux parce que je suis sûr que c'est pas loin d'ici j'ai reconnu les montagnes si tu veux aller c'est elle est froide cette fille là hein je coucherai même pas avec elle en plein été j'aurais peur d'attraper une angine tu sais ce qui m'est arrivé hier soir le chinois tu sais au parking ouais il m'a piqué le billet de s'assemblent il t'avais mis derrière tu sais là dans ma poche arrière sans blague oui c'est pour ça je peux même pas t'aider participer je m'en occupe comment parce que ça marche par 10 et puis 50 tiens elle met ton 60 si t'es pas arrêté en route ouais et tu sens qu'on te tape sur l'épaule il y a vraiment une dimension sonore dans tes films qui est très particulière qui est sûrement travaillée plutôt au montage enfin au mixage qui rentre presque en contradiction avec le côté qu'on pourrait croire presque réaliste en fait de tes films ou en tout cas très brut sur Mishka il y a 120 pistes sur Double Messieurs par exemple un truc qui me vient comme ça à l'intérieur de la maison de la culture t'as Carole Bouquet qui rencontre un copain à moi qui a un croupier de casino qui a jamais joué elle arrive elle le croise il y a un plan 150 figurants et elle arrive elle le prend et après elle dit ah Dominique je suis ivre morte je sais même pas pourquoi comment ça fait ils sont profils profils on retravaille le truc derrière après tu vois Dominique l'acteur enfin le croupier il dit c'est les copains de Koczynski ils ont voulu faire une affaire et c'est tombé sur toi il a jamais dit ça lui moi je l'ai fait travailler après après on bidouille surtout qu'on n'avait pas les engins qu'il y a maintenant sur Mishka c'est extraordinaire les Pro Tools on fait tout avec ça mais à l'époque il n'y avait pas sur Passe-Montagne il n'y avait pas tout est doublé dans Passe-Montagne tout est doublé donc doublé par des mecs du coin doublé avec mon copain 4h du matin enfin minuit on est dans la neige à cause des chiens loin d'un village pour pas qu'ils aboient et t'as un mec qui est là qui est là qui dit hey yo parce que tu sais il y a une chose bien certaine parce que tu vois mec ouais bah écoute je voulais dire hey comme j'ai un petit talent d'imitation tu vois non non hey yo il y a une chose bien certaine oui parce que je voulais te dire moi il y a une chose tu vois j'ai une chose bien certaine non hey dis donc il y a une chose bien certaine 2h à geler après avec Can2D la pellicule magnétique on la découpe bing 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 tu vois le film rien de synchrone sur le chien sauf le chien qui chante à part ça tout est tout est redoublé parce que on trouvait il n'y avait pas assez de mystère tu vois donc cette séquence dans pas spontanée on se dit allez on coupe tout le son tout le monde ricane silence donc tu as le le mec un peu benet qui sort coupe un bouton électrique ça fait clic il arrive vers la fille blonde il dit vous aimez bien les suédoises vous silence tu vois les mecs qui parlent j'ai vu Scorsese a osé faire ça dans un film aussi c'est à dire tout le monde parle et John aussi tous les mecs sont là ils parlent tu les entends plus tu les entends plus t'as un mec qui dit viens ici toi et les autres sont là tu les entends plus c'est tout faux le mec il parle là tu comprends et là t'as un mec qui se penche à l'oreille de l'autre est-ce qu'il y a des conventions de cinéma que tu t'as envie de respecter que ça soit à l'écriture au tournage ou au montage où tu dis si tiens ça faut que je le fasse parce que ça fonctionne peut-être juste parce que ça fonctionne ou est-ce que non moi je suis mon instinct je me fous complètement de ce que j'ai pu apprendre malgré moi voilà instinct total constamment ouais mais j'imagine que quand tu fais un premier montage justement on parlait justement de passe-montagne où t'avais une accumulation de plans-séquences tu t'écoutes quand même ce qu'on pense ce que les autres ressentent oui mais c'est dangereux par exemple j'avais mon copain Labadie qui à l'époque était devenu fou sur Mishka parce qu'il produisait il était coté en bourse il mettait 700 briques sur une sortie de Ali le boxeur il voit le film il était entre deux avions moi à chaque fois j'arrange vite Claire va acheter du pâté des machins des trucs deux bouteilles je vous j'ai plutôt que de dit on s'appelle on sort l'autre me dit que des conneries sûrement mais j'écoute 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 une fois qu'il a fini je me dis il a dit que des conneries mais ça me prend du temps ma copine Laetitia Masson qui est vraiment une référence pour moi il y a Sartre qui lui dit c'est de la merde Tamachin qui dit c'est de la merde l'autre elle est là un sourire on avait fait Love Me avec Johnny tout le monde déteste le film elle est en vacances le producteur fait remonter ça par Agnès Guimaud monteuse de Godard elle dit bah super mais vous emmenez vous enlevez mon nom du générique elle dit ça comme ça enfin moi je sais pas quand un mec comme Labadie qui sort 3 films par ce mec qui a 11 palmes d'or me dit t'es en train de merder avec ça j'écoute le mec je me dis pas il dit que des conneries lui t'y connais rien tu vois j'écoute vraiment et puis c'est après à force de ressasser les trucs je me dis mais non mais ça va pas là mais pfff et du coup tu dois te battre à ce moment là par exemple non 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 parce que lui il a eu l'intelligence de me laisser faire complètement et le producteur comme il était assez naze ben on réussit à le shorter parce qu'après c'est moi qui paye je vais au studio la fille me dit oh Jean-François ton producteur vraiment je lui dis attends moi c'est mon bébé c'est mon film on fait un truc entre nous assieds toi sur ton orgueil t'en entraîneras plus parler moi je casque combien je te dois je te signe maintenant je te paye en 3 fois et voilà et on est resté 6 semaines au mixage imagine j'arrive même pas à croire 6 semaines t'as de quoi aller depuis ici à la voile jusqu'à New York et revenir 6 semaines 6 semaines le Funtierpins comme je l'appelais à SIS Dalmasso deux monteurs le montage son Emmanuel Casson on est là et à midi comme moi je suis une très chochotte comme il y a un petit resto qui fait 20 mètres carrés avec tous les films du coin ça hurle donc là tu peux pas te reposer c'est pas ton métier moi je dis non j'ai l'autorisation d'être sur la pelouse on fait venir un traiteur c'est moi qui paye tout on est dehors des chaises soleil c'est la pelouse traiteur silence on mange pendant une heure après chacun fait une petite sieste et on reprend moi dans quoi tu te dis tiens hier on est pas sûr finalement on verra ça demain lendemain 9h ah oui on est un peu fort là c'est assez bien mais c'est pas bien après on refait je me rappelle j'avais des chansons de la musique sur sur Miska à un moment Robinson voit le truc il me dit papa tu mets de la musique sur ce plan avec Salomé sur le machin t'es en train de te chier dessus c'est comme si tu croyais pas à ton film je dis on enlève il faut refaire venir les mecs de chez Dolby mais c'est pas des copains les mecs ils reviennent production elle est pas au courant reviennent rebranchent moi je sais pas comment ça marche on dit bon sur 1 2 3 sur out oui ça prend une après-midi je sais pas pourquoi ça prend comme ça voilà y'a plus production elle le sait toujours pas tout ça c'est moi qui ai fait l'échec on a l'impression quand tu parles que tu tu maîtrises pas particulièrement la technique alors que quand on voit les films je ne maîtrise rien je connais rien visuellement c'est quand même dingue les films que t'as fait c'est parmi les plus beaux films et pas uniquement français qu'on ait pu voir quand même en termes de lumière de cadre et en termes de son on a parlé du travail justement et malgré tout quand tu parles on a l'impression que tu c'est au petit bonheur la chance presque ça c'est Pierre Rahim qui me disait ça super opérateur que j'avais sur Michca on était il me disait mais t'as repéré à 10 mètres près ah j'ai dit oui oh oui là t'es là tu vois la courbe de la terre parce qu'on est en Auvergne on est près de Hausser de loin on a l'impression comme c'est à 60 km que la terre est comme ça on voit la rivière en dessous on voit des vignes qui descendent et on a un arbre juste à côté tu fais ça là il n'y a plus ça là-bas non plus donc le cadre là à là tu parlais de Monty Hellman qui a fait un des road movies définitifs un tout le blacktop et puis c'est vrai que c'est assez propre au cinéma américain de filmer la route et les trajets en voiture mais chez toi finalement il n'y en a pas tant que ça non en fait il y a vraiment le rôle de l'ellipse qui fait les trajets ouais et c'est vrai que le territoire est vraiment composé par le montage en fait et finalement les gens ils se retrouvent ils passent de Bourgogne je ne sais plus où au Léron je crois et comme ça en claquement de doigts il y a vraiment ce truc chez toi c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on filme la France dans l'ensemble de son territoire et on ne peut pas filmer la France par la route c'est filmer la France comme une sorte d'imaginaire ouais voilà absolument sachant que l'aventure est au coin de la rue t'es là ça m'est arrivé hier putain je vois la jauge descend ce qui descend je me dis je vais pas me faire chier la bagnole va pas s'arrêter tu vois à la première sortie ben tu dis je la prends et là et ben tu trouves une station des gens mais tu pourrais passer huit jours parce que tout le monde a une histoire c'est ce que disait Céline c'est ce que disait Céline d'ailleurs en disant voilà alors bien sûr des histoires il y en a plein de journaux plein de journaux voilà le problème c'est de mettre sa peau sur la table voilà et ma mère était pas se mentière alors je sais de quoi je parle et voilà on met sa peau sur la table et là il n'y a plus personne on fait des à la manière de à la manière de oh bien sûr à la manière de Van Gogh des Cromo il y en a plein les gars à la manière de le coucher de soleil Monet tout ça à la manière de à la manière de moi il n'y a personne il n'y a personne bien sûr parce que c'est trop de travail ils sont tous en vacances ils se recopient les uns les autres ils se recopient il y en a il y a Proust enfin 300 pages pour expliquer que que Kiki a envie d'enfiler et Polo c'est un peu lourd mais je reconnais lui un peu quelque chose mais c'est vilon vilon voilà et voilà et les autres ils sont lourds Céline un dernier mot si vous deviez demain matin disparaître quels sont les derniers mots sur les humains ils sont lourds ils sont lourds n'est-ce pas ils étaient lourds lourds voyez le perroquet tiens hop c'est là c'est pas la vraie c'est exactement comment ce que tu oh mon maine heimat heute nacht im traum sa ich die wieder faut tout arrêter à part les femmes le tabac la drogue l'alcool moi j'arrête tout non tout non qui les vous avez ou qui time